Salut à tous, c'est Sly pour Super Solus. Aujourd'hui, on va vous parler de Dragon Age Inquisition et de sa Solus. Donc Dragon Age Inquisition, c'est le dernier jeu de Bioware, gros RPG qui corrige la majeure partie des gros gros défauts de Dragon Age 2. Donc rien que pour ça, pour l'événement, on lui a fait une belle Solus. Et quand je dis une belle Solus, c'est 200 heures de jeu, 2 mois et demi de travail. Donc c'est béton. Dragon Age Inquisition s'articule autour de 3 quêtes, 3 types de quêtes différentes. Les quêtes principales, les quêtes d'entourage et les quêtes secondaires. Donc les quêtes principales sont les plus longues, c'est les plus complexes. Elles déterminent les choix dans l'aventure, les conséquences de vos actes. Et notamment en fonction de vos choix, les réactions des compagnons vont être différentes. Donc tout ça, c'est traité dans la Solus de manière totalement exhaustive. Donc forcément dans un run normal, on ne peut pas tout faire pour savoir ce qui va se passer. Donc c'est là que la Solus est utile pour savoir véritablement quelles vont être les conséquences. Donc les quêtes d'entourage, ce sont les quêtes données par les compagnons. Donc la plupart sont assez basiques, aller tuer telle ou telle personne dans telle ou telle zone du jeu. Certaines sont un peu plus compliquées, elles vont demander d'avoir de base une bonne approbation du compagnon, donc une bonne relation avec lui. Grosso modo, il faut que ce soit votre pote. Mais le plus important, ces quêtes d'entourage, pour les coquins, je sais qu'il y en a, elles vont vous permettre de les mettre dans votre lit. Donc que ce soit des femmes, des hommes, peu importe, vous retrouvez tout ça dans la Solus, en vidéo, en images, en texte. Tout y est pour mettre les gens dans votre lit. Et ça, c'est génial. Troisième point, la Dragon Age of Prediction, évidemment, propose un panel de quêtes secondaires assez énorme, réparti dans les dizaines de zones qu'il y a dans le jeu. Donc ça peut aller de 6, 10 quêtes par zone jusqu'à 42. C'est assez énorme. Tout ça, évidemment, c'est traité également de manière exhaustive dans la Solus. Vous retrouverez tout ça classé par zone. Donc un bon moyen pour ne rien rater, gagner de l'expérience, prendre des niveaux, récupérer les meilleurs objets possibles. Donc ça aussi, c'est génial. C'est pas aussi cool que mettre des gens dans son lit, mais c'est quand même pas mal. Donc bien entendu, qui dit RPG, dit objets uniques et systèmes de craft. Donc là, encore une fois, c'est totalement exhaustif dans la Solus. Vous retrouvez tous les emplacements des objets uniques, des armes, des armures, des accessoires. Également, le système de craft fonctionne à partir de schémas de fabrication qui permettent de créer des armures ou des armes personnalisées, voire même des améliorations d'armures. En dehors de tous ces objets uniques et de ces schémas de fabrication, on trouve également pas mal de collectibles à récupérer. Donc 29 alcools, localisés précisément avec des images, mais également des cartes. Des fragments de mosaïques. Les 6 mosaïques du jeu sont détaillées clairement dans la Solus. Les artefacts elphiques pour Monsieur Solas. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc si vous voulez vraiment finir le jeu à 100%, allez faire un tour sur la Solus. Vous y trouvez votre bonheur, assurément. Et puis, aimez-vous et fuit bien et à bientôt sur Super Solus. Ciao !